ouais 400 abonnés va falloir vraiment mettre une colonne petit délire pour profiter les plus de 400 abonnés sur ma chaîne qui me suivent et que je remercie du fond du coeur allez vous n'êtes pas là pour me voir vous remercier vous êtes là pour voir l'avancée des travaux donc c'est parti on y va je vous explique ce qu'on va faire le souci c'est que le toilette qui est ici qui est la toilette normalement principale de la maison du coup on peut pas l'utiliser pour l'instant parce que il est comment dire un peu à ciel ouvert à mur ouvert plutôt donc du coup là pour l'instant on a une autre toilette dans un bâtiment extérieur donc ça va ça passait jusqu'à maintenant là on va dire l'automne arrivant ça va être plus compliqué donc du coup on va quand même le gros cloisonné même si on n'a pas fait encore là on fait pas encore la dalle au moins on va poser les cloisons on va doubler tout le long tout le mur là bas tout le mur le côté là bas ce côté là on va tout doublé déjà pour commencer en ferme à sel et après on mettra une cloison ici pareil en ferme à sel l'accès à la porte qui sera ici contrairement à ce que j'avais fait au tout départ je sais pas si tu te souviens de la vidéo où j'ai démonté tout la porte était ici alors pourquoi en ferme à sel moi le placo j'aime bien pour les plafonds il n'y a pas de problème à d'ailleurs bon tu l'as vu on a mis là on a fait celui d'à côté par contre quand tu viens dans une maison avec des murs de près de 60 cm de large le placo tu as l'impression d'avoir de la feuille des cigarettes donc c'est bien mais je trouve que ça bouge pas mal donc enfin moi personnellement ça m'a fait bizarre on met du ferme à sel qui est déjà plus costaud qui est censé être plus écologique alors bon ben là par contre je ne sais pas pas trop je suis pas allé vraiment étudier la chose par contre une chose est sûre c'est qu'il est plus costaud plus dense plus cher aussi par contre c'est sûr on est d'un point de vue acoustique d'un point de vue solidité beaucoup il est beaucoup plus performant que le ba13 classique de chez placo donc ben voilà du coup on met du ferme à sel pour le ferme à sel à plus de 35 kg la plaque je suis pas appris avec la remorque on a directement côté le camion voilà et on décharge 14 de plaque de ferme à sel on commence par démonter la toilette comme je te disais je vais mettre là je vais doubler ici en ferme à sel donc avec des montants de 70 et on va doubler avec ça là tu vois ça c'est donc c'est un matériau hyper naturel c'est ça en fait voilà biofib isolation moi je fais pas de pub pas de placement de produit pour ça de toute façon je c'est la première fois que j'en mets d'habitude je mets de la ligne de bois comme ça là bas donc là je vous voilà je voulais changer un peu c'est du 60 en fait de large du coup ça va être un peu à l'aise au niveau entre les montants parce qu'il va manquer un centimètre bon ça je m'en fiche ça c'est le rail en fait d'accord le rail ici c'est ce qu'on a sur le sol et au plafond et après sur le côté on a ce qu'on appelle les montants alors je sais plus qui disait ça je ne me rappelle plus il faudrait que j'essaie de retrouver le rail ça fait comme les chemins de fer en fait c'est au sol et le montant c'est ce qui monte donc ça monte donc c'est vertical voilà effectivement les mnémotechniques au départ je le mettais au sol maintenant le premier rail je le mets au plafond pourquoi parce qu'après c'est plus facile pour moi à mesurer la verticalité avec un montant plutôt que quand c'est en haut quand tu es en haut en fait que tu galères au moins je préfère pour positionner le rail au sol c'est beaucoup plus simple puisque en fait il faut que pour avoir une parfaite verticalité au niveau de ma paroi ma cloison il faut que mes deux rails soient bien superposés l'un par rapport à l'autre d'accord et c'est plus pratique de poser un rail au sol qu'au plafond donc je préfère poser d'abord celui du plafond et après je me cale au droit par rapport à celui du plafond t'as compris non bon allez je te montre alors que pour ça au moins tu vas y'a des lasers qui font directement qui te mettent qui te donne directement l'angle droit bon on ne le fait pas mais c'est pas grave j'ai tracé du coup avec l'équerre un trait hop et du coup je l'ai calé là il est là mon laser il est tu vois il est là pour le trait aux autres ans je m'en fous ça me donne rien par contre ça me donne la ligne contre laquelle je vais poser mon montant voilà j'ai déjà placé mon premier rail au plafond du coup tu vois je mets en fait à chaque fois une vis à la 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 voilà une vis en fait à chaque four là j'ai les fourrures forcément qui traversent qui vont comme ça mon rail je le fixe aux fourrures pour le bas en fait ce que je vais faire là tu vois j'ai tellement gratté j'ai beaucoup gratté là je suis à la terre en fait là je vais être obligé de percer en fait et pour consolider un peu la structure je vais mettre je vais faire un petit mortier de chaux que je vais mettre que je vais placer que je vais couler là voilà bon alors on est une semaine après que j'ai pas déplacer mon rail au dessus parce qu'en fait j'ai coulé vite fait comme ça je vais pouvoir mettre maintenant mon rail au sol voilà donc c'est parti je vais mesurer déjà pour commencer la longueur de mon rail et puis après ce que je ferai là je mettrai ici un montant c'est ce montant là en fait qui va me définir le niveau c'est à dire que quand le montant est bien vertical ça me permettra de bien positionner mon rail voilà comment je fais bonne méthode ou mauvaise méthode vous pouvez commencer la mienne allez c'est parti on y va voilà donc là du coup j'ai ajusté tu vois j'ai mis un montant ici je l'ai réglé au niveau c'est bon j'ai mis le laser quand même pour pour l'amortir un peu c'est pour autant qu'à faire autant bien réfléchir aussi parce que le niveau bon c'est pas non plus voilà au moins comme ça je fais les choses proprement donc là je suis bon là haut tac tac en bas et du coup je vais pouvoir percer et fixer le rail du bas allez c'est parti voilà donc j'ai fixé le rail bas je l'ai bien vérifié au niveau des montants on est nickel voilà donc tu vois c'est bon donc c'est bon les murs seront droit déjà c'est pas mal ici je suis pas allé au bout parce qu'en fait il ya des tuyaux qui arrivent là ça c'est mes tuyaux de chauffage eau froide l'électricité etc etc l'eau chaude qui repart bref le pharmacel de sautson vient jusqu'ici et après là il y aura la chape donc je peux laisser comme ça là mais voir les collecteurs du chauffage coup je sais pas encore au niveau des tuyaux la diamètre j'ai pas encore reçu le chauffage je sais pas quel diamètre faut que je mette donc je sais pas si je vais passer au travers ou si je passe derrière avec mes tuyaux puisque en fait ça va arriver par là parce que je te montre en fait vite fait voilà je vais partir en fait ici là j'ai mon chauffage existant ça c'est le chauffage que j'avais mis qui va qui part dans le salon en fait on va pas faire comme ça tac 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 on va traverser ce mur et ouais ça c'est la bonne nouvelle on va essayer de carotter ce mur pour pouvoir piquer est arrivé ici donc pour passer derrière le pharmacel et hop derrière le montant et mettre mes collecteurs ici pour après partir hop dans la pièce voilà ça c'est la théorie on verra la pratique après quand j'aurai le chauffage pour l'instant mais les moulots donc là ce que je vais faire je vais mettre des montants alors moi ce que je fais ici en fait il va y en avoir deux en fait je les mets dos à dos deux et là je vais les mettre maintenant tous les 60 là c'est bon ouais par rapport au plafond plafond c'était tous les 50 je te rappelle là c'est tous les 60 puisque mes plaques même de ferme à sel font 120 donc chaque fois du coup j'en aurai une au milieu entre chaque donc je vais fixer mais mon temps comme ça je pourrais présenter le ferme à sel il ya juste ici là tu vois là et on repartira d'ici donc je sais que ici j'aurai le mur la cloison demande de mon toilette enfin même la porte donc du coup là je vais mettre aussi un montant pour pouvoir fixer l'autre montant de ma cloison contre si tu n'as pas tout compris tu attends tu verras comment ça se passe allez j'y vais je les fixe c'est parti ah oui alors tu te demandes peut-être ce que c'est ce fil là qui c'est cette gaine qui part dans le plafond là en fait c'est tout simplement le la lumière oh je t'en mets plein les yeux mon pauvre et la lumière qui est commandée non pas par l'interrupteur mais par un petit capteur tout en haut là sur le plafond donc je suis là en fait je me débrouille pour le mettre dans l'angle du toilette ce qui fait que dès qu'on ouvre la porte et qu'on rentre boum les toilettes s'allument et comme ça s'éteignent après automatiquement ça évite de mettre des doigts tout dégueulasse sur les interrupteurs et ouais ça j'expliquerai plus tard comment ça marche parce que j'en ai d'autres à installer de toute façon allez c'est parti pour solidariser là le montant et le rail ce qu'on fait c'est que je mets j'ai une pince j'ai une pince comme ça d'accord ça va venir percer ici et ça va venir retourner je te montre en fait moi je fais donc je la mets comme ça en fait bien entendu la pointe comme il ya la plaque qui va venir ici faut que ça rentre là bas donc je plante je plante là et voilà et du coup le montant est fixé sur le rail voilà et pareil de l'autre côté alors là je m'en fous puisque je peux le faire dans l'autre sens puisque de toute façon je plaque rien de l'autre côté voilà je te mettrai le lien dans les commentaires pour la pince tout ça tous les matos que j'utilise maintenant je commence à mettre des liens donc c'est comme ça si tu passes par là moi ça m'aide un peu en plus donc je te mets les liens de tous les outils que j'utilise dans les commentaires comme ça au moins interrompt voilà j'ai mis les montants à 60 je les ai fixé en haut et en bas j'ai mis du coup j'ai mis je voulais voir comment ça faisait j'ai voulu commencer à placer un isolant alors je peux pas aller plus loin pour l'instant parce que j'ai pas encore le lavabo qui va là on n'est pas celui d'angle puisque là je rappelle que la porte va passer on va rentrer par là en fait donc le lavabo d'angle qu'on avait du coup on va le récupérer pour le toilette de l'étage et ici on va mettre un autre lavabo un peu plus petit mais qu'on n'a pas encore acheté donc c'est ce qu'on veut on sait comment il est mais on n'a pas encore là du coup même si je pense que dans le pharmacien ça doit passer je veux quand même mettre derrière je mets souvent des renforts en bois des chevrons tout comme ça pour être sûr que le lavabo il tient il tient correctement donc là pour l'instant je vais laisser comme ça alors d'habitude ce que je fais je double moi les montants et d'habitude je n'ai pas fait non plus j'en ai pas fait non plus 50 mais là haut par exemple j'avais des montants de 48 avec du placo je les ai doublé parce que 48 c'est fin tu as l'impression que c'est tout branlant donc moi j'ai toujours j'aime bien que ce soit solide quand même donc j'ai doublé là je me dis avec des montants de 70 et du ferme à sel bon allez je tant pis je double pas je pense que ça devrait ça devrait tenir ça devrait être efficace donc on va laisser comme ça je te présente notre nouvel habitant son cas voilà un il est gentil mais il est un peu faux de colle tu vois j'ai mis ça y est j'ai mis les montants de cette de cette cloison là bon je ne l'ai pas filmé parce que bon tu as compris le principe en fait c'est pas la peine de tout voir bon j'ai mis mes deux rails un montant tous les 60 pour pouvoir placer ma plaque de ferme à sel qui fait 120 de large on va placer la plaque de ferme à sel une plaque de ferme à sel on va placer celle qui est de ce côté ci elle se positionnera contre la plaque de placo par contre donc je t'ai dit on est en milieu ferme à sel parce que c'est plus solide qui dit solide dit plus dense qui dit plus dense dit déjà plus lourd je veux dire c'est plus de 20 kg je crois la plaque je sais plus je te le montrerai dans les commentaires ou j'essaierai de mettre dans la description un sac de 20 kg 25 kg tout ça c'est pas lourd ça fait ça va tu la portes correctement quand c'est une plaque qui fait 120 de large par 250 de haut c'est un peu plus compliqué alors le souci par contre des plaques de ferme à sel contrairement aux plaques de placo tu as des hauteurs plus grande que 2m50 2m60 etc là moi j'ai trouvé que du 2m50 je pense d'ailleurs qu'il y a que ça qui existe là moi j'ai une hauteur de 2m57 ce que je vais faire je vais placer en bas ici je vais mettre je vais découper un bout de plaques de ferme à sel pour que ma plaque elle soit elle touche en haut de toute façon la jonction après là je vais avoir je rappelle je vais avoir la chape le chauffage etc etc et les plaintes donc du coup la jonction le joint se verra pas du tout par contre donc qui dit plus dense pour le ferme à sel dit plus costaud et donc on peut pas le découper avec le cutter celui là c'est pas pareil donc il faut une scie circulaire moi je vais la faire la scie circulaire ou la scie égouine donc ma scie circulaire moi la voilà cherchez pas la marque c'est une marque de professionnel non je déconne je plaisante mais c'était une elle m'a fait elle m'a rendu de bois et loyeux service ceci l'un des premiers outils que j'ai eu en fait quand on a acheté la maison il y a 20 ans à peu près là c'est mes parents qui vont vous faire pour noël même merci à eux d'ailleurs par contre elle commence à être bien 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 vieillissante moi elle me fait des petits délires elle bloque puis elle manque de puissance elle vrille un peu enfin elle fait pas des coupes aux droites bref j'ai décidé que c'était le moment de la changer et de me faire un petit plaisir du coup je me suis fait un petit cadeau je me suis commandé chez mano mano donc si j'en suis satisfait je te mettrai le lien dans les commentaires si je suis pas satisfait je te dirai pourquoi je ne suis pas satisfait mais je pense que globalement ça devrait bien se passer en plus elle est en promo en ce moment donc on va l'ouvrir ensemble on va se faire un unboxing comme les vrais c'est parti alors qu'est ce qu'on a dans cette boîte une boîte je déconne on a voilà donc voilà déjà tu as vu la marque voilà c'est du métabo j'aime bien parce que j'ai déjà la scie et la scie à onglet métabo je suis bien satisfait et puis surtout c'est une des moins chères que j'ai trouvé quoi parce que bon c'est bien gentil tout ça mais voilà donc c'est la ks 55 fs 1200 watts 0 à 55 mm diamètre 160 mm de disque si circulaire portative alors j'ai pas pris la batterie parce que c'est rare que j'utilise la scie circulaire en dehors du chantier de toute façon donc bon mais je préfère ça et puis en plus je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris cette scie là on y va c'est par là ouais c'est bon voilà ce qu'on trouve dedans alors qu'est ce qu'on a déjà on a une scie parfait c'est tombe bien donc là dedans on trouve la scie le manuel la vis pour visser je pense que ça c'est ça c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté cette scie l'évacuation pour brancher sur l'aspiro parce que bon quand tu sais du quand tu sais du plâtre ou du ferme à sel tu en prends plâtre j'ai comme ça à l'intérieur et ben je me suis dit que ça serait pas mal de pouvoir aspirer à même temps surtout que j'aime je montre l'aspirateur que j'ai donc là on a profondeur réglable ça c'est quoi hop bon forcément le guide une jolie lame par contre cette lame elle est un peu pas une lame de précision on va voir ce que ça donne ok ensuite donc ça normalement ça doit se verrouiller voilà donc je verrouille là la profondeur clac clac bonne appréhension on voit après ce que ça donne j'ai aussi là donc une clé allen pour dévisser la la lame et on a aussi bien entendu le guide guide parallèle en fait un pour pouvoir que je vais venir fixer en fonction de là où je veux aller j'ai pris aussi avec un guide parce que voilà c'est nickel tracer des coupes aux droites enfin bon je dis c'est nickel mais je n'ai jamais jamais utilisé bon on va voir ce que ça donne ça va être l'occasion d'en utiliser un voilà donc le guide voilà nickel alors donc un guide fs 160 160 pour la longueur puisqu'il fait 160 de long forcément avec tout ça ça devrait pas ça doit bien se passer ce que je vais faire moi de toute façon je vais la brancher je vais là je vais l'utiliser bon pour la première découpe est ce que je vais faire je vais je vais pas me servir du rail de la règle je vais me servir juste de la beauté classique en fait parce qu'en plus je mets pour pas avoir tout à gérer de coup là je mets en plus avec l'aspirateur etc donc cet aspirateur là c'est celui que j'avais que j'avais acheté en même temps que la girafe en fait que je sais mais c'est un super aspirateur moi ça coûte une blinde mais j'en suis super satisfait moi je m'en sers maintenant c'est un aspirateur de chantier et l'avantage c'est que tu vois je branche ma scie directement dessus en mode automatique je voulais une scie de ce type là avec l'aspiration comme ça quand je démarre à la scie en fait l'aspiration se met en marche automatiquement donc du coup pour l'intérieur c'est quand même plus pratique j'ai réglé ici à 7 cm puisque en fait j'ai 257 cm de hauteur sous plafond là bas et moi je veux faire une cale donc de 7 cm au fond donc je vais commencer par scier toute ma plaque à 7 cm allez on y va c'est parti bon écoute déjà au niveau des coupes c'est nickel c'est super par contre au niveau d'aspiration ça fait pas des miracles comme tu peux le voir voilà il ya ça encore je sais pas si ça se voit à la caméra mais c'est un peu il ya un peu du blanc donc on va voir quand ça va retomber malheureusement est ce que c'est parce que j'avais réglé alors j'avais réglé ma ma hauteur de coupe en fait un peu plus haute je vais refaire un essai en fait en rabaissant complètement après ben sinon je pense qu'il va falloir que je fasse mais les coupes d'or parce que sinon ça va être ça va être chaud 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 tant que quand tu es dans un chantier inhabité ça va mais quand tu habites dedans c'est plus compliqué bon par contre donc ça ça a cassé mais ça je m'en fous puisque toute façon ça va être ça va être placé comme ça horizontalement donc c'est pas grave du tout c'est juste ça va me servir juste de support en fait au cloison allez on va les fixer voilà donc c'est ça en fait que je veux faire c'est plaqué c'est posé en fait juste une cale coup j'ai une hauteur de 250 à partir de là jusqu'au plafond et je peux poser ma plaque de ferme à sel donc du coup maintenant on va la on va la fixer pour fixer les plaques de ferme à sel ben on utilise des vis ferme à sel donc je sais pas ce qu'elles ont de particulier je cherche pas à comprendre on m'a dit de prendre ça moi je prends ça pareil je te mets le lien dans les commentaires pour te dire où c'est que tu peux les trouver si tu les as pas en magasin par contre c'est des faut prendre des longues 3,9 30 parce que pour les plaques qu'ils font qu'ils sont quand même assez épaisse il ya un embout qui est livré avec mais bon c'est du c'est du ph2 classique mais bon c'est bien de l'avoir avec comme ça au moins tu utilises un truc tout neuf c'est ma première plaque de ferme à sel pour faire vis de ferme à sel que je vais ça s'arrose par contre je sais pas comment ça va se passer à ce niveau là je sais pas si c'est normal ça après sur le ferme à sel je verra on verra après un mais il faut tu passes un enduit donc t'enduis en fait tout c'est pas comme le placo où tu mets là en fait t'enduis et t'enduis même tout à la plaque parce qu'en fait il y a des espèces de là des aspérités en fait dessus voilà ce que je vais faire je vais finir ici et puis après on se prend la grosse plaque alors maintenant je vais placer la plaque sur celle là je pense que je vais demander à l'higène de venir m'aider parce que c'est un peu lourd et puis là c'est un peu exigu par contre normalement j'ai de la colle pour joindre en fait entre les plaques là je vais pas la mettre parce que j'en mets qu'une de plaques aujourd'hui et du coup j'ai pas envie d'ouvrir la colle qu'elle sèche donc de toute façon là je m'en fous puisque c'est un joint horizontal qui sera en plus couvert par au moins les plaintes et sinon même la chapeau et le carrelage donc voilà mais par contre les autres on verra qu'il faut les mettre faut les jouer un tardif de la colle bon voilà ça y est j'ai fixé la plaque de ferme à sel alors à commencer ça va se passer il y a des fois ça le papier ressort quoi donc bon moi je mettrais un petit coup de poissage on va faire un enduit de façon on les enduit moi ça me fait pas peur donc tu as fait vu c'est pas grave ça ira bien moi s'il faut que je fasse un enduit dessus ça m'a l'air plus costaud en effet donc ça c'est bien c'est moins moins tremblant qu'une plaque là puisque regarde j'ai pas mis la plaque derrière ça j'attendrai un peu parce que je veux voir comment je comment je fixe en fait la porte là etc etc j'ai déjà placé l'isolant pour voir un peu comment ça se faisait c'est pas mal c'est isolant aussi j'aime bien l'isolant je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en attendant le lavabo et puis comme ça la prochaine fois prochain épisode on ferme les toilettes là déjà j'ai un peu plus d'intimité ça me va sur ce je te dis à bientôt fais toi plaisir et toujours pareil deux choses si ça t'a plu la première tu t'abonnes et la deuxième tu retournes te mettre au travail parce que ça va pas se faire tout seul allez ciao